bonjour c'est margot nous sommes aujourd'hui le samedi le samedi 16 juillet oui c'est ça on est le 16 juillet 2022 alors figurez vous que là je suis partie je suis parti mais je veux j'ai voulu vous faire une vidéo évidemment j'ai oublié de prendre mon trépied et mon tissu rose saumon que vous connaissez bien alors je me suis dit eh ben je vais quand même faire la vidéo je vais tenir le smartphone d'une main j'ai aussi oublié le micro d'ailleurs bref je tiens le smartphone d'une main et de l'autre main je fais le tirage alors on va donc tout de suite commencer sans perdre de temps j'avais dit la semaine dernière que la motion de censure j'avais interrogé là dessus le pendu était sorti j'avais dit ça passera pas mais les députés vont quand même lui mettre un caillou dans sa chaussure et ça n'a pas manqué de se produire puisqu'en fait il a la loi sur le pass sanitaire pour sortir de france ne serait ce que pour aller en corse elle a été rejetée donc horrible contrariété pour fantomas qui a été complaisamment interviewé par deux fringantes journalistes qui s'étaient bien habillés pour la circonstance le 14 juillet et ces deux charmantes journalistes en fait lui ont posé des questions qui ne fâchaient pas alors lui il a continué sur sa lancée comme si de rien n'était comme s'il était tout seul encore tout seul à gouverner alors qu'il va falloir qu'il apprenne à partager le pouvoir et donc on continue comme avant on continue à faire la guerre à l'ukraine et les français n'auront pas de gaz cet hiver en gros c'est ça ce que il faut en retenir bon mise à part les auto congratulations alors ce que je voulais dire aussi c'est que dans le même temps ça craque de partout des révoltes partout mario draghi qui a démissionné en italie bon boris johnson ça on l'avait vu déjà qu'il était parti en chine les gens se révoltent dans des pays alors bon j'ai pas fait l'inventaire mais que ce soit en europe ou que ce soit en dehors d'europe c'est à cause des hausses du pétrole de l'essence de de toutes ces histoires des des blocages bancaires en chine ça se révolte ça craque de partout alors je vois pas bien comment ils vont faire pour museler tout le monde parce qu'il n'y aura pas assez d'armée de police pour réprimer des peuples entiers nous en france et bien en france alors il y a une chose que je voulais vous dire parce que je lis je lis toujours dans les commentaires mais quand est-ce qu'on se réveille mais on est réveillé on est réveillé c'est simplement qu'on peut pas agir mais et ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'il y ait des millions alors je vais parler pour la france que des millions de français du jour au lendemain descendent dans la rue avec avec les fourches comme en 1789 vas-y et que des millions des ferles et tout ça ça ne se produira vraisemblablement pas ce sont toujours les minorités qui prennent le pouvoir et des majorités qui suivent derrière mais vous n'allez pas avoir des millions de leaders qui vont tout à coup se réveiller et puis tout renverser c'est plutôt c'est très vraisemblablement une minorité de gens très décidés qui va faire changer les choses et qui va qui va faire tomber le pouvoir actuel c'est comme ça que ça va se passer et vous aurez bien sûr la majorité de gens qui attend l'étincelle qui là à ce moment là va s'engouffrer aussi dans la bataille mais ça va pas être spontanément comme ça mais je peux me tromper mais c'est rarissime moi la dernière fois que j'ai vu un mouvement de masse comme ça c'était pour charlie hebdo la manif de charlie hebdo et d'ailleurs hollande a raté une occasion absolument historique de reprendre le contrôle des choses ben voilà il a il a laissé passer l'occasion et puis le peuple ne s'est plus manifesté massivement depuis bon enfin je vais pas refaire l'histoire je vais tout de suite voir la situation en france en général comment ça va se produire alors dans des j'ai essayé de reculer un peu si je pouvais avoir tout dans le champ c'est embêtant de travailler sans trépieds on essaye surtout de ne pas faire trembler le pas faire trembler le téléphone ce que je sais que c'est ces casse-pieds et moi je voudrais voir un petit peu le décalage qu'il ya entre fantomas et puis et puis la réalité donc on fait un tirage général voilà bon maison dieu maison dieu c'est la guerre impératrice renversée vous savez ça peut représenter l'union européenne et son pouvoir avec von der leyen qui a la tête en bas visiblement cette dame enfin elle et ses amis ont décidé de faire la guerre à l'extérieur justice renversée on ne les croit plus légalement ils sont hors des clous roues de fortune renversée il ya enlisement ce n'est pas une situation de pouvoir voilà comment se présentent les choses en vérité voyez que le discours de fantomas est complètement inadapté il s'imagine qu'il maîtrise les choses mais là il maîtrise plus rien parce qu'il ya la maison dieu l'impératrice renversée ne lui sera d'aucun secours c'est c'est cette von der leyen c'est quand même elle la grande manitou la grande chef et en plus la justice ne lui est pas favorable ça veut dire qu'ils doivent avoir quand même des ils doivent être complètement coincés par par la légalité moi j'en veux pour preuve le fait quand même que n'étant plus majoritaire à l'assemblée nationale chacune de ses initiatives se voit contrarié assemblée nationale sénat en tout cas l'assemblée nationale elle est là et la route fortune il voudrait avec son côté volontariste faire avancer les choses à marche forcée mais c'est pas du tout à marche forcée c'est en train de s'enliser de se paralyser donc pour moi fantomas j'ai l'impression qu'il ne voit pas la situation vous avez vu qu'il est mouillé dans hubert en plus hubert alors donc uber c'est à dire les l'affaire des taxis des taxis des vtc pardon c'était à l'époque il avait fait permis permis que hubert s'installe en france mais ça faisait la concurrence aux taxis et même à l'époque concurrence déloyale puisqu'ils étaient beaucoup moins cher moi maintenant je trouve que il se rattrape un au niveau des tarifs mais en tout cas à l'époque c'est vrai qu'ils étaient vraiment pas cher donc donc les taxis les taxis râlé et ça s'est fait dans le dos de françois hollande et de du premier ministre qui devait être manuel valse déjà à l'époque bref bon enfin voyez un petit peu bon je passe sur la déclaration d'une vulgarité sans nom de ce personnage qui a cru vouloir imiter jacques chirac qu'avait qu'avait bon dit fait une remarque mais en privé lui l'a fait en public mais c'est un ridicule enfin bref alors matt on est dans la fuite en avant avec fantomas matt maison dieu sur matt c'est à dire que il la veut sa guerre il la veut il la veut à tout prix mais est ce qu'il ira bien loin bon alors fonder lion ne le suivra pas vraiment là dessus ne peut pas elle le voudrait bien mais ne le peut pas et elle même semble être pieds et poings liés c'est les forces du mal évidemment qui sont à l'oeuvre mais elle semblerait elle semble être pieds et poings liés elle-même liés par de puissants intérêts financiers le chariot moi j'ai l'impression que comme le chariot signifie la guerre mais comme le chariot est tourné contre le matt on dirait une contre-attaque il est observé chacun de ses gestes sont scrutés pour moi ce n'est pas ce n'est pas la le tirage d'un chef d'état victorieux ou d'un futur d'un futur dictateur à la kim jong-un qui va tenir son peuple sous la botte encore que la velléité la volonté de le faire elle est réelle et la volonté de faire la guerre surtout la guerre à son peuple à son peuple c'est pas son peuple d'ailleurs de la faire faire la guerre au peuple français est réel mais la papesse l'observe et le chariot l'observe donc là on a quand même comme s'il était en sursis elle attend son heure et lui est comme si elle donnait le feu vert elle est en dessous elle est elle agit de façon secrète elle a fait en sorte que les choses s'enlisent et traînent c'est elle elle a elle a agi elle a agi en secret elle est très forte alors ça peut ça peut paraître comme ça sous les traits d'une femme mais ça peut très bien être un homme les cartes n'ont pas forcément ce qu'on appelle un genre le chariot donc sur justice renversée il n'a plus il n'a plus le pouvoir régalien et le chef des armées etc mais ça c'est sur le papier en fait au lieu d'aller faire la guerre à l'extérieur lui va faire la guerre j'allais dire à l'intérieur mais si je dis à l'intérieur alors c'est la guerre au peuple on va demander à qui fait la guerre le chariot le chariot ne l'armée n'interviendra pas contre le peuple avec le pendu en fait l'armée française est incapable d'intervenir à sa demande si c'est pour aller aux opérations extérieures c'est pas possible j'ai changé de main parce que finalement ma main droite tremble davantage ma main gauche est mieux donc ouais en fait en fait la ce que je me dis c'est que le chariot ne peut pas intervenir contre un peuple et ça c'est vraiment l'impuissance l'hôte il continue dans sa fuite en avant alors que en fait tout est en train de s'écrouler en voile et les autres pays j'ai vu un pays est ce que c'était quoi là je sais plus si c'était un pays d'amérique latine je sais plus quel pays se révolte alors que c'est un pays qui on n'entend jamais parler d'habitude le pérou la bolivie je sais pas je me rappelle plus j'ai vu passer ça je me dis tiens là aussi ça se réveille et c'est pareil c'est l'essence il prie de l'essence qui explose c'est pas en europe enfin tout ça pour dire que ça devient ça devient mondial alors battre le renverser là le gamin le gamin est défait c'est le gamin ne sait plus quoi faire c'est un c'est un jeune sans expérience qui manipule mais tête en bas il ne sait plus quoi faire et lui vient redemande lui il vient demander son dû il va demander comme et c'est comme il fait toujours il va demander son dû il va demander je t'ai je t'ai protégé maintenant bah ça n'a duré qu'un temps maintenant je vais te prendre bah c'est assez flippant c'est l'histoire de faust c'est l'histoire de faust bon faut que je parle fort parce que qu'en plus j'ai pas mon micro voilà voilà donc beaucoup beaucoup des sbroufs des petits bras des petits muscles mais pas grand chose derrière et qu'est ce que je voulais dire d'autre je vais regarder s'il ya une action si en france ça va se réveiller comme ça se réveille aux pays bas comme ça se réveille dans d'autres pays là on voit des démissions en cascade de dirigeants européens qui étaient censés quand même être là pour un moment mais non je vais faire une autre question les pénuries je sais pas je l'avais abordé mais là il est question de pénurie d'énergie pénurie de gaz est ce qu'on va pouvoir se chauffer cet hiver est ce que est ce que vous j'ai aussi entendu parler d'un d'un passe alors ça c'est philippo qui le dit mais d'un passe comment ils appellent ça un passe énergétique bon voilà si on est sage et gentil on aura droit à des points à des bons points pour se chauffer si on est vilain on pourra pas chauffer pas ça me paraît un peu gros parce que je sais pas moi je vois pas bien comment on peut faire à moins à moins de brider un compteur électrique de loin ouais ouais mais si c'est pas un linky alors on va regarder ça ça me paraît un peu tiré par les cheveux enfin j'ai du mal à y croire mais bon avec eux on est ces gens là sont capables de tout alors on va regarder c'est est qu'on a des pénuries de chauffage comme ça on a des pénuries de chauffage pénurie notamment de chauffage pour cet hiver voilà il ya maison de dieu battleur pendu ouais bah oui papesse c'est pas génial là sont ceux qui sont au gaz c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire les cartes un là dessus il évident que ceux qui sont ceux qui sont au gaz vont vont payer vont payer bonbon on voit bien de toute façon ça a augmenté le fioul c'est pareil ça a augmenté les granules ça a augmenté enfin tout a augmenté bon la lune le mat la tempérance il ya cependant des solutions qui sont trouvés qui sont apportés avec la tempérance mais ça viendra pas du chef de l'état ça c'est certain il va fuir peureusement se cacher pendant que des solutions seront trouvées pour que les gens puissent avoir le flux d'énergie pour se chauffer on dirait plutôt que c'est une sorte de solidarité qui va jouer mais ça sera certainement des initiatives d'ordre privé mais mais ça viendra sûrement pas de de l'autre la défense en fantomas parce que là je le vois plutôt fuir alors fuir à s'ils pouvaient fuir physiquement ça serait génial en tout cas fuir ses responsabilités c'est sûr jugement ça sont l'heure du jugement est proche le jugement jugement dernier voyez lors du jugement pour lui elle est proche elle est proche honnêtement je le vois pas faire un troisième mandat on peut évidemment se tromper mais enfin je vois pas là le deuxième il commence déjà mal vu que c'est une continuité de continuité du premier alors moi il ya une question que j'ai posé bon est-ce que tout ça c'est pas le but de nous éliminer purement et simplement voyez de faire un nolo de mort c'est à dire au dos de mort c'est une famille non mais on va on va carrément poser les pieds dans le plat parce que là franchement il voudrait nous affamer nous empêcher de nous chauffer nous faire croiser les mois du terme et qu'ils seuls ici prendrait pas mieux j'arrive pas à comprendre l'intérêt d'avoir un pays où tout le monde est mort mais enfin parce qu'il y aura plus larbin pour les servir il y aura plus personne a volé ils vont et vont vont se nourrir sur le dos de qui c'est ça parce que bon même s'ils nous remplacent par par des esclaves venus de d'ailleurs à ces esclaves il y aura pas grand chose c'est pas là je comprends pas non j'espère que c'est pas trop pénible visionnage je rappelle à ceux qui trouveraient ça pénible que je n'ai pas je n'ai pas de trépied donc je suis obligé de faire en tenant le le portable d'une main donc évidemment ça bouge plus bon ben on va regarder le but est-il de nous faire périr en posant carrément la question chariot ouais bon il ya quelque chose qui est imposé quelque chose de parfaitement injuste qui est imposé excusez moi ça bouge un peu pendu ouais il ya l'idée de sacrifier quelqu'un il ya l'idée de sacrifier cela oui oui eh ben oui c'est ça qu'ils veulent apparemment bon ben voilà c'est joli c'est ça qu'ils veulent ouais alors le mobile je ne sais pas ils doivent estimer qu'on est trop trop nombreux ou je sais pas c'est ça m'échappe ça m'échappe moi le savez le sadisme ou la méchanceté gratuite c'est un truc j'arrive pas à comprendre franchement j'arrive pas à comprendre je pense que les gens qui sont comme ça doivent leur manquer de l'âme doit alors ils doivent leur manquer une âme et un coeur et ils en veulent aux autres qui ont une âme et un coeur donc ils sont terriblement frustrés de qu'ils veulent les détruire je base pour moi c'est quelque chose comme ça alors on va on les recouvre parce que c'est le but maintenant y arriveront-ils je recouvre bon monde c'est un complot mondial complot mondial de guerre etc mais bon comme c'est renversé c'est pas vraiment c'est ça n'aboutit pas vraiment le pendu le pendu donc immobiliser le papier ah oui mais alors roue de fortune bah ouais mais il ya une grande instabilité en fait dans cette histoire et arcane sans nom alors bon allez on veut zigouiller tout le monde allez admettons on veut tout que les gens ils soient tous maigres comme des coucous là à plus rien bouffer tempérance renversée le tempérance est un ange empereur ya tempérance bon il y aura si vous voulez ça c'est le retour du bien mais un timide retour du bien un timide retour d'une solution bon là il ya justice voilà faut s'attendre à un grand procès les comptes sont réglés les pendules sont remises à l'heure bon ça c'est chute des tyrans et victoire sous retard là il ya l'impératrice droite c'est pas fondner la hyène c'est quelqu'un d'autre parce que là là elle est un elle est positive le pape est renversé on ira quand même vers une détente un soulagement je pense qu'on évitera ce truc on évitera je ne sais pas exactement comment on dirait des initiatives qui vont se faire de solidarité et un peu comme si des des associations ou des des groupes privées des associations privées prenez le relais prenez le pouvoir en fait et parce que là il ya quand même un retour à la paix malgré les cartes renversées parce qu'évidemment c'est renversé parce qu'on a un énorme un énorme chaos beaucoup de comptes à régler il y aura beaucoup beaucoup de comptes à régler là ça va y aller les règlements de comptes de la justice nous le dit force renversé bon de toute façon il ya faillite de la de cette de cette tentative sur diapres versé il ya impératrice c'est pour moi c'est le retour de la de la vierge marie ou c'est le retour de la c'est le retour du bien tempérance renversé annoncer déjà un dégel un tournant un renouveau le pape renversé alors il est renversé je sais pas pourquoi normalement c'est bon j'ai l'une l'une renversé le pape le pape sera sera éprouvé sens dessus dessous mais les graines sont là pour recommencer quelque chose de neuf je crois vraiment que l'idée est de ne plus laisser autant de pouvoir dans les mains d'un seul homme ou d'une poignée d'hommes c'est pour ça qu'on est dans cet état là pour ça qu'on est dans cette situation voilà bon écoutez j'espère que ça n'a pas été trop pénible à visionner je m'en excuse à l'avance j'espère aussi que vous arriverez à écouter cette vidéo que le son est pas et audible bon je vous ferai des d'autres vidéos bien bientôt je voulais je voulais je voulais attend je voulais pas attendre je voulais vous en faire une là maintenant alors tant pis j'ai fait que les moyens du bord voilà je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt au revoir bon